Je veux donc parler de ce que le Sénégal de demain exige de nous aujourd'hui, nous les contemporains. Je veux évoquer nos responsabilités en tant que communauté de destin. Nous sommes condamnés à une solidarité susceptible de préserver l'unité de notre nation, malgré les tensions et divergences qui peuvent nous opposer. Cette solidarité ne signifie pas une totale convergence des points de vue, une uniformisation des consciences, une domination des uns par les autres. Cette solidarité est celle qui nous empêchera de traduire nos désaccords, nos dissonances, dans des violences meurtrières, justement parce que nous aurons su nous abreuver dans les sources démocratiques, morales, spirituelles et culturelles du grand peuple sénégalais. Cette solidarité, mes chers compatriotes, c'est celle qui poussera chaque individu à développer les comportements qui ne menacent pas l'avenir de notre nation. Cette solidarité, enfin, c'est celle qui fera de chacun, de chacune de nous, une digue contre la violence. J'entends bien les aspirations du peuple sénégalais, de sa jeunesse en particulier, de ses attentes légitimes en matière de justice socio-économique, de création d'emplois, de renforcement du système d'éducation et de formation professionnelle, de meilleurs cadres de vie. Je comprends la volonté de notre jeunesse de vouloir vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue ici au Sénégal et non ailleurs. C'est justement à nous concerter, à repenser ensemble cette solidarité que nous parviendrons en tant que société à répondre aux justes revendications de notre jeunesse et de l'ensemble des citoyens sénégalais. Jamais la violence n'a permis à un pays de répondre aux aspirations de sa population. Loin d'être une solution, la violence et les discours qui la construisent sont les signes d'une démission morale, intellectuelle, politique et citoyenne. N'est-ce pas à inventer, à réinventer de nouvelles manières de penser le développement de notre pays et de l'Afrique que nous devons nous atteler ensemble afin d'assumer notre destin dans un monde de plus en plus instable ? Mais pourrait-on collectivement nous ouvrir à des possibles, produire le meilleur de nous-mêmes si nos intérêts politiques personnels nous dressent les uns contre les autres, poussant ainsi une partie de la jeunesse dans la banalisation de la violence ? À l'heure où se reconfigurent les rapports de pouvoir au niveau global, où la révolution numérique nous plonge dans des ailleurs incontrôlés, le Sénégal et l'Afrique, de manière générale, ont plus que jamais besoin de se réarmer scientifiquement et intellectuellement pour la production des savoirs et des savoir-faire capables de défendre l'intérêt de nos populations et de nos cultures. Nous avons des intelligences et des ressources humaines ici, mais aussi disséminées à travers le monde, que seul le sens de la solidarité pourrait mobiliser au service d'une Afrique forte dans un monde malmené par des luttes d'influence et de domination. La violence, mes chers compatriotes, est un frein à la mise en œuvre de nos capacités, de notre engagement à faire émerger un Sénégal prospère, un Sénégal de richesse partagée. Bref, un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. C'est fort de la conviction d'un Sénégal enraciné dans les vertus de la paix et du dialogue que j'ai appelé à l'organisation d'un dialogue national ouvert, pluriel et inclusif. Je ne saurais assez remercier le coordonnateur de ce dialogue national, ainsi que les présidents et rapporteurs de commissions, de même que tous les participants, sans exception, qui ont su mettre le Sénégal au-dessus de tout pour produire en un temps record des recommandations fort stratégiques sur les différentes dimensions de la vie sociale, politique, économique et culturelles de notre pays. Je salue les conclusions très positives du dialogue national, dont la mise en œuvre débutera cette semaine par la saisine de l'Assemblée nationale pour la modification de certaines dispositions de la Constitution et du Code électoral, entre autres.